ouais notre pays la guinée ça devient incroyable les poutchistes les bandits ils ont fait leur coup d'état le 5 septembre des beaux discours il n'y avait pas de démocratie voilà le guiné n'était pas libre d'après lui même qu'il a donné la liberté aux guinéens on nous parlait de la liberté de presse mais la famille vous pouvez aller sur mosaïque guinée aussi pour lire l'art pt mais à l'exécution sa menace l'internet par satellite de joma médias coupé les équipements démantelés le groupe joma est-il dans le visage de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ce mercredi 3 avril 2024 peu après la publication d'un communiqué dans lequel le régulateur note avoir procédé à une opération de contrôle révélant des activités commerciales et d'exploitation frauduleuse de terminaux starlink permettant l'accès à l'internet via satellite vous saviez malgré que le cnrd les coupures vala ils réduisent le début de connexion et ainsi de suite il ya beaucoup aujourd'hui à travers starlink arrive à avoir l'internet par satellite donc une équipe de l'art pt a fait une descente dans les locaux du groupe fondé par cabinet si la ville gate selon selon les informations données ici confirmé par des bonnes sources les agents déployés ont coupé l'internet par satellite de joma et démantelé les équipements sous le regard impuissant des employés mais la famille franchement où va notre pays où va la guinée ça dit le cnrd ils n'ont même pas honte ça dit vous n'avez pas honte quoi vous n'avez pas honte vous les avez enlevé sur bouquet canal ils ont des employés c'est des guinéens qui travaillent là bas ils ne sont pas contre vous ce que ce qui se passe en guiné c'est ce qu'ils disent dans leurs médias rien d'autre et vous coupez l'internet ils cherchent ils trouvent d'autres moyens pour pouvoir émettre ça encore vous descendez là bas pour aller débrancher tout à mamadie d'oubouya je ne parle pas du petit d'oubouya mais mamadie d'oubouya de l'art pt mamadie d'oubouya de l'art pt alia beke parce que toi tu es un ignorant vous savez il y a deux mamadie d'oubouya celui qui est le directeur de l'art pt il s'appelle aussi mamadie d'oubouya c'est lui qui avait coupé les caméras le jour de l'attaque il travaille pour waoué c'est lui qui avait coupé tout ce qui était caméra dans la ville les forces spéciales sont rentrés à conakry donc les policiers les gendarmes ils n'ont pas vu venir de la manière dont vous voyez dans les films et c'est comme ça ce type du nom de mamadie d'oubouya qui est le qui est l'actuel directeur de l'art pt c'est pourquoi ils l'ont récompensé pour lui donner ce poste et il continue à faire encore son sale boulot mamadie d'oubouya je te dis toi tu vas avoir de sérieux problèmes le directeur de l'art pt les parents des victimes ils vont c'est à dire prendre waoué en justice aussi vous avez fait sortir beaucoup d'argent non vous avez fait sortir les factures nous les avions l'argent que vous avez fait sortir plus de 4 millions de dollars plus de 4 millions de dollars nous sommes déjà informés de ça et vous vous êtes partagé soit disant que l'état guinéen devait nous sommes au courant du tour voler voler les traces sont là vous allez tous répondre vous avez tous répondent vous avez été complice toi mamadie le directeur de l'art pt de tous ces morts donc dit toi de la manière qu'il ya le procès de 28 septembre et c'est comme ça vous qui avez coupé vous qui avez coupé l'internet ça dit les caméras de la ville de conakry le jour du coup d'état vous allez tout payer continuer à faire des bêtises à fatiguer les médias continuez si c'était comme ça autant du présent si c'est ça votre démocratie continue le mieux allez-y casser prenez des bus de zé les médias là allez-y casser maintenant c'est ce que les américains disent enough is enough ça dit trop c'est trop maintenant quoi prenez des caterpillars faites comme au tchad de la manière dont là bas ils ont tué le besoin principal et ils vont encore casser le siège quand c'est comme ça tout le monde va rester tranquille bande de bandits que vous êtes vous n'avez même pas honte c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie c'est ce que les guinéens voulaient vous avez tout dit sur le régime du présent faconné vous avez changé quoi en matière de liberté même les médias les journalistes qui étaient farouchement opposés au régime du présent faconné aujourd'hui c'est eux-mêmes qui disent que si eux ils savaient que ça ça n'est arrivé non 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 ils n'allaient pas soutenir le coup d'état il y avait des médias ici dès les prises de coup d'état dès les débuts du coup d'état ils ont apporté leur soutien aveugle à ces poutistes ah donc c'est après le passage d'alouba donc c'est toujours comme ça voilà alfa diobaldé parce qu'il n'aime pas que quelqu'un critique ça dit il veut déjà comme les hélic amano les amèdes de paris qui vont s'asseoir parler de n'importe quoi raconter de n'importe quoi voilà mamadou du mouya il faut lui donner cinq ans voici des jeunes je ne sais pas comment je vais les qualifier des jeunes finiaux ils n'ont pas d'entreprise ils ne comptent que ce quoi aller prendre des miettes au palais à mettre de paris à quelle entreprise et lui amano à quelle entreprise des gens qui font des va-et-vient au palais sinon mamadou du mouya s'est rendu au sénégal il faut voir le parcours de monsieur dioma faille l'actuel président du sénégal le pm ou sman sonko comment ils sont arrivés là ils ont lutté contre la corruption ils ont lutté contre la corruption on les a démis de leur fonction à cause de leur dénonciation mais ils n'ont pas volé de l'argent on les a pas corrompu ils ont accepté la souffrance pour en pour en arriver là aujourd'hui dix jours après la prison monsieur dioma faille devient le président sonko dix jours après la prison aussi quelques temps après la prison il devient le pm voici des jeunes des vrais jeunes intègres pas des jeunes vagabonds pas des jeunes démagogues on veut pas des jeunes qui prend des qui prennent des armes pour aller tuer pour prendre le pouvoir qu'on n'est pas africaniste vous n'avez même pas honte au moment que les autres fabriquent des machines des tracteurs à développer l'agriculture eux c'est de prendre les armes contre leurs bienfaiteurs contre leur peuple comme des bandit du cnn de mamadie dumbouya ils sont plats vous n'avez pas honte quand vous voyez le visage du pays aujourd'hui c'est à dire je vous dis l'état a les moyens de donner l'électricité 24 comme au temps du présent de facondé comme au temps du présent de facondé les bandits ont fini de tout délapider ils ont fini ça dit c'est du jamais vu dans l'histoire des gens qui n'ont même pas étudié les amis de dumbouya les osman dumbouya les papafofana allez-y du côté de anaïm lorsque monsieur sissé était là-bas ben anaïm faisait tout donner de l'électricité comme ça collabouille des logements des centres de santé mais aujourd'hui papa fofana est venu c'est à dire tout ce qui était dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé c'est à dire c'est des gens qui se disent mamadie c'est leur ami ils n'ont aucune notion de la république ou alors c'est du jamais vu dans l'histoire de la guinée de 58 jusqu'à nos jours ceux que ces bandits là ont délapidé mais la guinée vous allez comprendre après il y a d'autres qui sont assis qui ne comprennent même pas il y a des gens qui sont aveugles qui soutiennent ces bandits là ils ne voient même pas le danger venu pour notre pays wallah vous n'avez rien vu d'abord tout ce cinéma on va recruter ils vont payer les gens avec leur salive vous n'avez rien compris d'abord je vous dis le pire arrivant ces bandits là ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête pas pour autre chose continuez continuez à soutenir ces bandits là vous allez comprendre après euh j'ai dit chapeau à chapeau à Abdoul Sakho de la société civile parce qu'il y a des comme je le disais des jeunes démagogues comme les hamet de paris et consoles transition un bandit vient même le gouvernement c'est lui maman dit quelqu'un qui n'a même pas étudié un simple caporal un simple caporal il vient prendre 13 millions de guinéens en otage on a tellement d'intellectuels des gens qui peuvent décider à notre place mais on laisse toutes ces personnes un petit clan de bandits que moi même j'appelle de voyous parce que c'est pas de l'injure de dire voilà ce qu'on a dans nos pantalons mais des voyous des gens qui n'ont rien dans la tête comme ça qui viennent qui prennent des décisions puis donc oui non le mandat des maires est arrivé à terme on m'a dit ils se prennent pour qui ces bandits du CNED ils se prennent pour qui le mandat des autres ils oublient que ces gens là ont été élus par le peuple ceci là c'est le choix du peuple et la démocratie c'est ce que la démocratie demande ce que veut la majorité même si leur mandat est expiré mais lui il n'est pas légitime pour dire que ces gens là c'est quand le peuple te donne un mandat que tu es élu tu es légitime que tu peux prendre ces décisions mais toi tu n'es pas élu tu as tué et le délai que tu as donné pour les élections on ne parle même pas deux ans de gâchis deux ans de gâchis et on est assis dans ce mensonge les bandits sont en train de préparer leur pouvoir ça veut dire qu'on est en train d'éliminer dans leur nouvelle constitution Sidiya Touré ils sont disqualifiés Celui est disqualifié les docteurs Kassouli sont disqualifiés il n'y a personne en face voici comment on est assis en tout cas Abdoul Sakho de la société civile vous avez le soutien du peuple de Guinée et je vais demander à beaucoup de Guinéens beaucoup de Guinéens commencez à faire des lives en langue nationale en soussous en peule en gerzé à malinquer pour expliquer aux gens le danger que guette la Guinée parce que beaucoup de nos parents ils ne comprennent pas l'enjeu enlever les merles qu'est-ce que les bandits préparent et moi m'a dit j'ai dit j'ai dit je parle j'ai dit j'étais élu par le peuple j'ai dit j'ai dit j'ai demandé j'ai dit j'aimerais je me suis sécurisé j'ai dit comme il y en a alors la démocratie est-ce que je 我是 Il y a un mandat parce que par la faute de ces bandits-là, est-ce qu'on dit l'élection organisée ? Transition, c'est six mois, normalement. À défaut, douze mois. Bandier, Nyaïri. Deux ans. Les bandits ne parlent même pas de ça. Les bandits ont tout délapidé. Ils viennent se flanquer quand le mandat des maires est expiré. On dirait qu'eux-mêmes, les bandits, ils ont été élus par le peuple. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas été élus ? Vous n'avez pas reçu de mandat ? Et vous, vous allez dire que non, les maires. Comme la Guiné-Ka. Moi, je vous ai dit, le moment est venu, vous allez sortir comme en Venezuela. Torenoubaouma, hominimane. Torenoubaouma, hominimane. Oudoromény. Karantare tangafa. Regardez la télévision nationale aujourd'hui. Regardez la télévision nationale. C'est-à-dire, pour vous dire combien de fois ce pays, on n'a que des vagabonds, des vouriens, des gens qui n'ont même pas de vision. C'est le petit voyage du bandit qui allait se promener à Dakar. Il n'est même pas invité. Le président du Mali, du Burkina, du Niger, pouvait venir. Mais ils vont aller chercher quoi là-bas ? Mais le bandit, il faut voir la RTG. Combien de minutes en train de nous parler de ce promenade inutile du bandit, la RTG ? Pourquoi les gens vont regarder la RTG ? Qu'est-ce que la Guinée gagne ? Si le bandit va se promener, la RTG, on a des problèmes sérieux. Dans le pays, il n'y a pas de dépôt. Nos routes jusqu'à présent. Nos échanges sont en train de traîner. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les fonctionnaires, leurs conditions de vie aujourd'hui. Il n'y a pas de courant dans le pays. Il n'y a pas de courant dans le pays. Il y a tellement de problèmes sérieux. Au lieu de vraiment faire des vrais forums, appeler des Guinéens qui peuvent vraiment apporter quelque chose à ce pays. Non, c'est des futilités. C'est Mamaya, le proménage, vagabondage de Mamadi Doumbouya qui va se promener à Dakar. La Guinée gagne quoi dedans ? D'abord, ils sont en train d'endetter le pays. L'avion qui est venu, combien de personnes, tous les Ousmane Gawal, tous les billets payés, on refuse de payer les fonctionnaires. On prend un groupe de vagabonds, aller se promener au Sénégal. La Guinée gagne quoi dans ça ? La Guinée quoi ? Ils sont là, oui, voilà, fraternité, nanani, nanana. L'amitié de El Aseloudal, du côté du Sénégal, n'a d'ailleurs, n'a bandi, n'a rassuré. Vous pensez que Ousmane Sonko, ou bien ces gens-là, n'ont rien à faire quoi ? C'est des futilités de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi va les apporter ? Il faut les voir en train de sourire, forcer. Oumou Yagima, vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas d'autres choses à montrer au peuple de Guinée ? La télévision nationale, vous n'avez pas d'autres choses à montrer ? C'est des futilités, c'est les mamayas. Mamadi Doumbouya avait un top modèle, il est bien grand, gros. Il n'a qu'à aller. En France, il va être top modèle là-bas. Mais ce n'est pas des mamayas inutiles. Quel discours il peut tenir au Sénégal pour honorer la Guinée ? Son parcours, il a été élu. Tu vas assister à la fête des autres, ceux qui ont été élus. Ousmane Sonko et M. Ndjomay Faye, ils se sont battus contre la corruption. Ils n'ont pas pris les armes. Ils ont dit que le Sénégal est au-dessus d'eux. Ils ont été élus par le peuple. Mais toi, le bandit qui a pris les armes, quelles leçons tu vas nous donner ? On t'a dit d'organiser des élections. Tu es incapable de les faire. En train de jouer avec les intellectuels guiniens. Mais là, il y a des gens au-delà. On a raccouli, au-delà. Abdoul Sako, vous avez en tout cas le soutien. Société civile, vous avez le soutien. Et nous allons communiquer beaucoup là-dessus. Voilà. Attendez même, je crois qu'il y a le document ici. Voilà. Vous pouvez aller sur Africa Guinée pour voir. Voici des jeunes capables. Mais pas des jeunes, les amèdes de Paris qui vont se promener. Ouais, si c'est moi, il faut donner 5 ans, maman dit. Parce que lui, on lui donne son pain. Sinon, il n'a rien. Voilà. Je vais lire un peu. Attendez. Problème de... Voilà. Pourquoi nous avons attaqué le décret du général... Pourquoi vous dites du général ? Pourquoi nous avons attaqué le décret du bandit Mamadi Doumbouya ? Voilà. Lorsque le premier responsable fait des lois, le dernier de ses soucis, bien entendu, en tant que société civile, nous avons l'obligation d'agir, d'où la saisie des autorités compétentes en la matière, la Cour suprême. Nous l'avons, le dit décret, simplement attaqué, non seulement pour abus d'autorité, mais aussi pour montrer l'illégalité pure et simple de ce décret. Il n'y a pas que les dénonciations qui s'offrent à nous, il n'y a pas que des actions de contestation dans les rues qui s'offrent à nous. Si les autorités décident de faire de la loi le jeu de leur intérêt politique et non pas dans le sens de stabilité politique du pays, il nous revient d'attaquer les décisions au niveau des autorités compétentes en la matière. Voici un jeune vraiment que j'apprécie, Abdoul Sakho. Vous avez bel et bien entendu, ce n'est pas seulement les manifestations ou les dénonciations et autres. Vous avez vu le Sénégal, Maki pouvait aller six mois au-delà, mais vous avez vu comment ça s'est passé. La Cour suprême, ils ont bloqué tout, Maki a rénoncé, les élections se sont passées, ils ont compris que oui, la justice n'a pas accepté de faire le jeu. Et la justice guinienne, si vous êtes intelligent aussi. Je vous dis, parce que la société civile, ils sont en train d'éviter le pire. Si les partis politiques décident pour dire, en principe, si moi j'étais leader politique, on allait appeler à des manifestations. Parce que Mamadi Djumbuya n'est pas, c'est un militaire. Les gens, les politiques, les célous, les représentants du RPG, de l'UFDG, de l'UFE, ainsi de suite, c'est leur plein droit. Ils ont étudié pour ça. On ne peut pas venir enlever leur mère et dévorer comme Mamadi Djumbuya. Va choisir des gens qu'ils veulent pour les nommer comme des mères. Ce n'est pas comme ça, ça marche. La démocratie, ce n'est pas ça. Et si, en tout cas, la Cour suprême ne se prononce pas, je crois que les partis politiques, la société civile, ils vont appeler à des manifestations. Il ne faut pas qu'on laisse ces bandits-là décider à notre place. Comment des vouriens peuvent venir prendre des décisions bidons ? Vous, vous n'avez pas été élus. Au moins, si vous avez été élus, ok, le mandat des mères s'est fini, je peux comprendre. Et d'ailleurs même, la délégation spéciale, c'est pour combien de mois ? 3 mois, renouvelable une fois, 6 mois, il reste combien de temps ? Ce qui veut dire, après les 6 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez tout ça là ? Nous créer des problèmes inutiles. On dit la délégation spéciale, 3 mois, mandat. Une fois renouvelable, 6 mois, il reste combien de mois ? Vous voyez toutes ces bêtises-là ? Donc on va arriver encore à leur mandat. Donc c'est lui qui a la légitimité de faire ce qu'il veut. Vous voyez toutes ces bêtises ? Et pourquoi ne pas laisser les élus du peuple ? On est là, personne n'y parle. Les gens ont peur. En tout cas, encourageons la société civile, les partis politiques à se lever. Il faut barrer la route devant cette dictature. Maintenant, tous les Guinéens ont compris que le coup d'État, ce n'était pas à cause du troisième mandat. Ce n'était pas pour sortir la Guinée du trou. C'est-à-dire un groupe de bandits, de gangsters, de vendeurs de drogues qui ont pris le pays en otage. Pour sauver la tête. Et ceux qui ont pris le coup d'État aujourd'hui, qui est heureux ? Ils ont fait le coup d'État pour qui ? C'est qui le peuple de Guinée ? Les bandits, le 5 septembre, ils étaient flanqués à Bambéto. Ce n'est pas les militants de LAC qui étaient là. Et leur peuple, c'est qui ? Ces bandits-là, lorsqu'ils appelaient l'UFDG, leur peuple, aujourd'hui ils sont en désaccord avec l'UFDG. C'est qui leur peuple ? Ces bandits-là. C'est les armes. C'est les armes qui vont nous gouverner. C'est les armes qui vont changer la Guinée. On est en train de droguer les enfants là-bas. Les forces spéciales. Au lieu de recruter les gens à la fonction publique. Non. Depuis que le bandit est venu, les recrutements, l'argent est dépensé dans l'armée. Des blindés. Formation des forces spéciales. Même l'armée régulière aujourd'hui, on ne les recrute pas. Tous les bons soldats aujourd'hui, ils les ont mis en prison. Donc franchement, il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent. C'est pourquoi on coupe l'Internet. C'est pourquoi, après le passage d'Aliouba, ils sont partis à Djoma, aller encore tout gâter là-bas. Déconnecter tout. Malgré que ceux-ci se débrouillent pour se connecter sur l'Internet satellitaire, ça les dérange. Ils sont allés encore tout déranger. Il faut que le peuple de Guinéens se lève. Il y a une communication, il y a une masse. Que Mamadi et son clan, ils sont venus pour détruire la Guinéens. Ce sont des bandits. Et deuxièmement, je vais dire, Que Mamadi Laksari, présent pas qu'on est alors à la l'unité sara jamana la wanie fait à ta force littéraire présent pas qu'on est l'écale et la dame force spéciale tenteu kakou kata ka formation cagy a très légion non m'kela nye salim baradolira hankri doya koumala car à l'oukran teakou filou qui ici amane ka pouvoir hankri doya kouma la sa racontée personne n'a sanyi moine nani monsimala malaya amara fa general amara miako afin dînera car général astafoula bandit caporal vaut rien amara miyé de mouyako a falletre la sa racontée la dernier chef d'état-major dina djara alaya fama l'onkeré amadjaf ama et la sa racontée djampa l'onkeré l'onker à mako ditakala l'onker à mamiriata bandi luyé nansi cambre mbalou albashou yani là ils sont en train de voler après se flanquer pour dînon c'est un pouvoir à manika kou le anyakang basan kou le kodanka l'anko ba en kato hot guine et régime basan ekela sosol oudo flan oudo bresel oudo si sa ba oulou bralala yonkoka mankante se foslekela si sa ba oul bralala yonkoka dok antaladalla ola antaladalla ola anye mife ka nyumake mon mounou disé ka gemana la wanyenfe anye alou souteni me kambre mba hankri do minou yedona anko kakilo anna pouvali anye hankri mali nyina alasubana watala kwa nyé stadi ko choisisson le meur d'entre nou choisisson le meur d'entre nou anna loni lalo ka louke anna nyemwa luyé moumou disé ka nna wanyenfe me ka koumfi louta ka hankri do louta program bretale ouboro ah nan manika pouwar edemona watanye fedi hankri do yako mawe bretse abaratala wafanata foko a kanabwa alboro ni prezal fakonde loutou ka campagne ke la sa raconte etere ka miryassouya oufo sa naginetou maratiye mena loupa okéou ils se sont battus donc il faut pas que les gens tombent dans leur piège là ces idiots là qui viennent s'assoient qu'oh non 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 il faut soutenir mamadi parce que parce que je vous ai dit ils n'ont pas de program ils n'ont pas de program rien dans la tête à part diviser à part diviser à part diviser c'est tout ce qu'ils ont à nous donner donc moi je vais m'arrêter ici merci le combat continue ka la veille sur la guinée ka la veille sur la guinée ala radi bandi eba moumouma Djiborita Djiborita on n'a pas besoin de ces petites personnes il faut que nous accompagnons vraiment la société civile pour mettre fin à tout ça merci à Tidiane Bangoura Ismail Diallo merci à vous Diallo Kalas merci à vous alfaouma Diani merci à vous ayouba dumbuya bana bana merci à vous merci à Alexandre Pivi bana bana kamara merci mata sankong Djabi moumouma leka seta di bepe bar miria koutan lou eh ankbansanko eh manka pouvar abe hankri doya koumali abe hankri doya koumali ini soso bara bena alie ko kenyonfe ini flabra bena ini bresè bena men miria koutan susu nadi damana roti ki isi ah no ankananson pouvar yabam bero eh enko troya bi mankal klasema barakra bi lagine kat le jaun naturel troya mi mankal koka prezal fakolaka akakal bengye mefis lombali loup inopad do program al tese wala jamanabal lokata proje lounine kadide eh jamanab delu madde ki isi batraya koumala molu nyakoro anam ana pouvar le manka pouvar le batraya kane mara fo hankri maya kante fio hankri maya kante mara fo fana hankri maya fo la alama an ambe minu jise ka jamanala wanyafe ka uluke jamananyamoy meka hankri doluta ka uluke jamananyamoy ni mwabal lamali labi manka mwabal labi kabine bill gates mankali mankali sigirin kalite dr janay mankali damaro lucen dr kasuri albra prela buto ko ko hankri do wale to lwi alam mwabal lamali yala an la fendi lwi lamali yala alam oka nul lamali yala an yansi wako kou fi lwi ni yfri an kou an kri do yak ma la ko nul kou 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 danka lanko donko bonne soirée à vous Sous-titrage ST' 501